Bande de vue de semaine à tous et merci de nous rejoindre sur BSTV pour vous informer. A la lune de l'actualité, Etienne Tisekedi sera unimée au cimetière de la Gombe. Un compromis a été trouvé entre l'hôtel de ville, les familles biologiques et politiques du sphinx limitées après plusieurs semaines de négociations. Le travail d'aménagement serait même déjà commencé sur un espace de 500 mètres carrés où sera construite l'utile de maire de l'Ucomte de la lutte pour la démocratie en RDC. Une formation de cinq jours a été organisée par l'Institut national de sécurité sociale, UNESES, à l'intention des agents et cadres. Objectif, s'investir à la mise à niveau de ses personnels de manière à contribuer efficacement à l'amélioration et à l'optimisation de la trésorerie de l'UNESES. Une opportunité qui permet de renforcer les compétences et les capacités de ses agents. Et enfin, un accord de paix a été signé dans les territoires d'Iromou entre la communauté laissée Vankoutou de Litori et Ira du Nord-Kivou. Mais avant cet accord, la communauté laissée a exigé à la délégation d'Ira de détruire la payote du Barza culturel nandé du village d'Indalia qui servait des lieux d'organisation des rites d'Ira et ce depuis 2014. Etienne Tissikedi sera unimé au cimetière de la Gombe. Un compromis a été trouvé vendredi dernier entre l'hôtel de ville, le famille biologique et politique du leader Maximo après plusieurs semaines de négociations. Selon une des pêches de l'agence congolaise de presse ACP qui a donné cette information, le gouverneur de la ville André Kimbutayango a signé vendredi 14 février à un arrêté autorisant l'unimation des Tchentisikedi au cimetière de la Gombe. Les travaux d'aménagement auraient déjà commencé sur un espace de 500 mètres carrés où sera construite l'ultime demeure de l'icône de la lutte pour la démocratie en RDC. Par ailleurs, ces sites choisis pour enterrer les présidents de l'UDPES offrent des avantages certains. Le plus grand mérite est son emplacement géographique en plein centre-ville et en face du boulevard du 30 juin. Ainsi, les Kinois et autres touristes pourront facilement s'y prendre pour recueillir devant la tombe du charismatique leader de l'opposition. Il s'y est de rappeler que, dans le monde de Candoléances, le jeudi 2 février, les présidents de la République, Joseph Kabila, n'étaient pas limités à exprimer sa compassion. Bien plus, le RAIS avait aussi ordonné au gouvernement et à l'hôtel de ville de Kinshasa, en concertation avec les familles biologiques et politiques de Tchentisikedi, de prendre toutes les dispositions en vue de l'organisation des obsèques de l'illustre disparu. Du reste, il convient de signaler ici que le choix concerté du lié d'une émission est un pas important franchi dans l'organisation des obsèques officiels de Tchentisikedi. Près d'un mois après la mort de Tchentisikedi, le rassemblement de l'opposition peine à s'y trouver un nouveau leader pour le remplacer à la présidence du Conseil national de suivi de la Cour de la Saint-Sylvestre. La principale difficulté est celle du nombre de candidats, c'est pour un seul poste, chacune de composantes du rassemblement réclame cette présidence du CNSA. Pourtant, la principale difficulté est celle du nombre de candidats, c'est pour un seul poste, chacune de composantes du rassemblement réclame cette présidence du CNSA, qui doit pourtant ne proposer qu'un seul nom. Plusieurs tractations se poursuivent au sein du rassemblement avec la dynamique de l'opposition qui est déjà divisée à ces sujets entre Martin Fayoulou de l'ICIDE et Joseph Olingankoi de FONUS. Le G7, quant à lui, estime être l'autre poids lourd du rassemblement après l'UDPES et voit son candidat Pierre Lombi comme le candidat légitime. L'alternance pour la République présente Jean-Bertrand Iwanga, l'ex-scréteur de l'UNC, à défaut de sa figure de proue Raphaël Catebéka-Toto. Pour les rassemblements de l'opposition, en vertu de l'accord, les présidents du conseil de SAS, du RASOP, les présidents du futur conseil national, de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre et seront ainsi chargés de la faire respecter. Par ailleurs, malgré les suspenses qui règnent autour de la nomination du Premier ministre, le gouvernement congolais se dit non concerné par la polémique autour de la lettre qu'aurait laissée l'opposant historique Etienne Tisekedi. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'existence de cette lettre n'était pas une affaire publique. La polémique autour d'elle était le résultat d'une dramatisation de la presse. L'institution politique de la République démocratique du Congo était au centre des discussions au cours de la réunion du comité inter-étatique sur la diplomatie et la politique de la SADEC. Le 15 pays membres ont été présents à la réunion. Présidé par le docteur Augustine, 16 décisions ont été prises au cours de cette réunion, dont la première félicite le chef de l'État congolais pour avoir convoqué le dialogue. A cette même occasion, les participants ont encouragé les parties prénantes aux assises à s'investir pour la finalisation de cet accord du 31 décembre, notamment à la nomination du Premier ministre et du Président du CNSA. En outre, la SADEC a estimé lors de cette réunion que la mission onisienne a prouvé son inefficacité dans l'exercice de son mandat, malgré ses 20 ans d'existence, le nombre d'hommes engagés et les millions de dollars de pensée. Dans les débats qui aura lieu sur la réconne du mandat de la MOLUSCO, on a préconisé qu'il fallait faire un travail d'évaluation pour jauger l'efficacité de cette force. Et que dorénavant, on a constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses parce que tout est fait à l'est du pays, de la part de la MOLUSCO, comme si nous étions dans une guerre conventionnelle. Alors qu'ici, on a affaire à une guerre asymétrique. Par conséquent, on a proposé que ce mandat de la MOLUSCO soit reconduit, mais il faut doter, et ça c'est aussi la proposition que nous avons faite ici, il faut doter la MOLUSCO des moyens adéquats et qui soient adaptés à la guerre asymétrique. À l'usine de cette réunion, les participants ont clairement formulé une demande au gouvernement pour informer la SADEC en temps réel sur l'assistance requise pour l'organisation des élections et la mise en œuvre de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. À l'issue de cette réunion, les participants ont clairement formulé une demande au gouvernement pour informer la SADEC en temps réel sur l'assistance requise pour l'organisation des élections et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. La vérité est têtue, mais elle reste la vérité. Josépho Lengankoi a bel et bien été agressé par les partisans de l'UDPS le week-end dernier après une conférence entre les quatre du rassemblement et les ambassadeurs à Kinshasa à la résidence de Tchentisekedi à Limété. Seboros les reprochaient de parler au nom du porte-parole du rassemblement alors qu'ils n'en avaient pas les trois. Autre ses accoïntances avec Atebeka Toto, les combattants de Limété ont réproché au président de FONUS de trahir Tchentisekedi et de vouloir à présent le remplacer à la présidence du CNSA. D'habitude, c'est Prino Tchibala, le porte-parole du rassemblement, qui fait le point de presse après chaque réunion du rassemblement avec une partie tierce. Contacté à ce sujet, Josépho Lengankoi a démenti toute information faisant état de son agression par les combattants de l'UDPS. Il a par ailleurs dit que ce sont des journalistes qui ont été agressés et non sa personne. Il s'est de rappeler que le président de FONUS est candidat à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, CENESA, et qu'il soutient aussi la candidature de Atebeka Toto à la primature. L'Institut national de sécurité sociale, INSS, a organisé une session de formation sur la gestion de trésorerie à l'intention des agents et cadres de cette institution du 20 au 24 février 2017. Objectif, s'investir à la mise à niveau des agents et cadres de plusieurs centres de gestion du pays. Unifiée par la directrice générale de l'UNSS, cette formation est pour Agnès Moin-Katandre une opportunité pour renforcer des capacités de cadres et agents venus de plusieurs centres de gestion du pays et œuvrant dans divers domaines de la gestion des trésoreries. La trésorerie étant à la base de l'activité, de la viabilité d'une entreprise, la directrice de l'UNSS est persuadée que grâce aux connaissances acquises, les agents et cadres de l'UNSS sont désormais mieux outillés pour contribuer de manière efficace et efficiente à l'amélioration et à l'optimisation de la trésorerie de cette institution. Dantelle est la responsable numéro 1 et d'ajouter qu'il ne reste que la mise en pratique de connaissances acquises par les agents pour l'intérêt des assurés sociaux. Pour couronner les touts, le certificat ont été remis aux participants une façon de certifier leurs compétences après cette formation. Un accord de paix a été signé entre les communautés Lesinvokoutou de Litori et Ira du Nord-Kivu le week-end dernier à Ofaï, dans le territoire d'Irumo. Cet accord a été facilité par la Monisco en présence des autorités provinciales. Les décans ont accepté de mettre un terme à leur mésentente de cohabitation qui a duré près de trois ans suite au rite coutumier pratiqué par les Ira dans la chefferie des Wale-Semvokoutou. La communauté Lessa a demandé à la délégation Ira, tout juste avant de conclure cet accord, de bien vouloir détruire la paixote du Barza culturel Nandé du village de Ndalia dans la chefferie des Wale-Semvokoutou qui sert de lien d'organisation des rites des Ira depuis 2014. Notez que cette pratique a été à la base d'un conflit entre ces deux peuples, la bonne nouvelle, et que les derniers se sont décidés de privilégier la voix de la paix et du dialogue dans cette région frontalière dans les territoires de Béni au nord Kivu. Du reste, 36 chèvres ont été rémis à la communauté Lesemvokoutou par la communauté Ira pour réparer les préjudices causés, a affirmé Kambaleso Randa, président fédéral de la communauté des Ira. Un motif de satisfaction pour le peuple Elissa, pour qui la signature de cet accord s'inscrit dans le cadre du respect des valeurs ancestrales laissées par toutes les autres communautés qui s'installent sur son entité, a martelé Ndebo Okume, chef de chefferie. A 13 ans, le rappel de titre. Etienne Tisekedi sera unimée au cimetière de la Gombe. Un compromis a été trouvé entre l'hôtel de ville, les familles biologiques et politiques du Sphinx se limitaient après plusieurs semaines de négociations. Les travaux d'aménagement seraient même déjà commencés sur un espace de 500 mètres carrés où sera construite l'ultime de mer de l'UQON de la lutte pour la démocratie en RDC. Une formation de cinq jours a été organisée par l'Institut national de sécurité sociale UNESES à l'intention des agents et cadres objectifs s'investir à la mise à niveau de ses personnels de manière à contribuer efficacement à l'amélioration et à l'optimisation de la trésorerie de l'UNESES. Une opportunité qui permet de renforcer les compétences et les capacités de ses agents. Et enfin, un accord de paix a été signé dans les territoires dits roumaux entre les communautés lessives en Coutou de Litorie et IRA du Nord-Kivu. Mais avant cet accord, la communauté laissée a exigé à la délégation d'IRA de détruire la paillote du Barza culturel nandé du village de Ndalia qui servait des lieux d'organisation des rites d'IRA et ce, depuis 2014. C'en est fini pour cette session d'informations. Merci de l'avoir suivi et bon suivi de programme sur BSTV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse de journaux en ligne parue ce lundi 27 février 2017. La bataille au sein du rassemblement pour la présidence du CNSA, la lettre d'Etienne Tisekedi adressée à Joseph Kabila et le retour des élèves à l'école dans les casseilles centrales, tels sont, entre autres, le sujet que nous avons résumé pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec la prospérité qui écrit à sa une bataille serrée pour la succession à Etienne Tisekedi, Joseph Aulengankoi tient à coiffer la tête du CNSA. Ils sont plus ou moins six leaders politiques à concourir au poste de président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre au CNSA. Il s'agit de Joseph Aulengankoi, Dynamique, Pierre Lumbi, G7, Martin Fayoulou, Dynamique, Bertrand Owanga, AR, Jean-Pierre Lissanga, les alliés de Tisekedi et le docteur Kabamba Sinaak. L'élu aura donc la très lourde mission de succéder au charismatique Etienne Tisekedi ou Amulumba, décédé brusquement le 1er février 2017 à Bruxelles, la capitale belge. L'enjeu est le détail, d'autant plus que celui qui sortira vainqueur, sera l'interface de Joseph Kabila pour le camp du rassemblement. Même Cornel Nanga, le président de la CENI, dit pour sa part attendre la désignation de cet oiseau rare pour publier le calendrier électoral. Pour ce qui est du mode de désignation, une sorte de convergence parallèle se dégage dans les avis émis par les teneurs du rassemblement, même si, en définitive, c'est par le consensus qu'il va falloir désigner le président du CNSA. Consensus, oui, mais pensent certains dont Joseph Aulengankoi. Il faut revisiter la réunion de Saint-Val au cours de laquelle une motion de soutien a plébiscité Étienne Tshisekedi ou à Moulumba en qualité de président du rassemblement. Comme pour dire que l'opposition réunie en quelques encablures de la capitale belge avait tenu compte de certains critères, notamment l'ancienneté, la constance, la capacité de mobilisation, voire l'aura de la personnalité même d'Étienne Tshisekedi pour ne citer que cela. Et, Aulengankoi pense être l'homme qu'il faut à la présidence du CNSA. Les témoins, objectifs de l'histoire récente de la RDC, ainsi que quelques opposants qui soutiennent Aulengankoi, Joseph estime que le président de forces novatrices de l'Union et la solidarité FONUS méritent amplement ce poste. Tout simplement parce que, de tout ceci, candidat, c'est lui qu'on a appelé l'enfant terrible de l'opposition dans les années 1990, réunit les conditions ci-devant, énumérées. La Sainte-Côte de Voix, son alliance avec les rassemblements et crée les sites d'information Congo Virtuel. Juz est parti aux négociations du centre interdicése depuis le début. La Sainte-Côte vient d'abattre la carte décisive de son plan B en démontrant ouvertement qu'elle était inscrite dans les stratégies politiques du rassemblement jusqu'à déclarer formellement la fin des négociations. En effet, après avoir menti à l'opinion au sujet de la lettre de Tchentisikedi sur la candidature de la primature, la Béin Cholet a déclaré hier au nom de la Sainte-Côte que celle-ci avait reçu cette lettre depuis le 17 janvier 2017 et qu'elle l'avait gardée jalousement suivant les instructions du rassemblement qui avait demandé qu'elle soit remise au destinateur que lorsqu'il sera établi que les négociations n'ont pas abouti. Et la Sainte-Côte qui s'est mise de libèrement aux ordres du rassemblement déclare s'être exécutée en allant présenter la lettre à Kabila après la certification par les rassemblements que le moment était venu pour se faire. À plusieurs reprises par les actes et les déclarations successives, les évêques catholiques indiquaient indirectement ce choix et ses options sur la situation politique au point d'annoncer ouvertement qu'ils disposaient d'un plan B sur la suite des événements en rapport avec la médiation qu'ils assuraient. D'un bout à l'autre, les évêques catholiques ont joué à cache-cache et avec l'opinion nationale et avec la partie de la majorité aux négociations sans compter les MLC et le Front pour le respect de la Constitution. Et à présent, en fait, de vérité, de fait, avancé par l'abbé d'un ancien Cholet, la Senko n'a fait qu'abattre son joker sur la table tendant ainsi à mettre en cause les chefs de l'État qu'elle accuse d'avoir repoussé la mission qu'elle lui avait présentée lors de leur rencontre le 20 février 2017 et ainsi d'être le responsable du blocage observé actuellement. Poursuivons cette revue de presse avec le forum de ZAS qui titre à Saint-Manchet de ce lundi enfin le compromis sur les obsèques du leader maximum Etienne Tisekedi sera unumé au cimetière de la Gombe. Fini la polémique autour du lié d'une humation de la depuis d'Etienne Tisekedi après plusieurs semaines d'après Consulia Bulle, l'hôtel de ville, la famille biologique et politique d'Etienne Tisekedi ont enfin trouvé un compromis. Le corps du plus vieil opposant zéro-congolais sera unumé au cimetière de la Gombe. C'est ce qui ressort de la dernière rencontre vendredi 24 février entre les trois parties citées ci-dessous. Selon une de presse de l'agence congolaise des presse ACP qui a donné cette information le gouverneur de la ville André Kimbutayango a signé vendredi un arrêté autorisant l'inhumation d'Etienne Tisekedi au cimetière de la Gombe. Le plus grand mérite de ces sites est son emplacement géographique en plein centre-ville et en fin du boulevard du 30 juin. Ainsi, le Kinois et les autres touristes pourront facilement s'y rendre pour se recueillir devant la tombe du charismatique libère de l'Union pour la démocratie et le progrès social eut de paix. Quoi que l'on fasse, les observateurs conviennent que le choix concerté du lieu d'inhumation est un pas important franchi dans l'organisation des obsèques officiels de Tisekedi. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit après la psychose de Carmina Sampou, les élèves du Kassai central appelaient à reprendre le cours. Le gouverneur du Kassai central Justin Milonga a appelé vendredi 14 février les élèves de cette province à reprendre le chemin de l'école. Dans plusieurs territoires, certains n'envoyaient plus leurs enfants à l'école suite à la psychose liée aux multiples menaces des miliciens Carmina Sampou dans la région. Justin Milonga a lancé cet appel levant la responsable des écoles et autres autorités du secteur de l'éducation lors d'une séance de sensibilisation. Le chef traditionnel Carmina Sampou tué par les forces de l'ordre en août 2016 contestait des autorités publiques. Depuis sa mort, les hommes qui s'est revendiqués de son groupe affrontent régulièrement les forces de l'ordre dans la province de Kassai faisant de nombreuses victimes. Ils s'attaquent souvent aux édifices et aux symboles du pouvoir mais pour la première fois ils ont été accusés le 18 février de saccage au grand séminaire Malolé des Kananga. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie et restez bronzés sur votre chaîne BSTV.